Rélimination ! Élimination 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 ! Voilà une autre fatwa takfirite proposée par Nabi Al-Sharif. Il s'agit de l'élève numéro 1 de Abdullah Al-Harari en termes d'héritage. C'est pourquoi d'ailleurs c'est le plus grand takfirite de cette jamaïa à l'heure actuelle. Donc ici nous constatons la propension claire de cette association à déclarer mécréant les musulmans pour des raisons mais complètement futiles et complètement débiles. Alors voyons un petit peu ce que nous disent ceux qui ont mis en ligne cette vidéo qui nous aide encore une fois à vous proposer des solutions claires de réveil par la démonstration de ces fatwa absolument abrutissantes. Alors Taharani Malhalabi nous dit, après avoir posté la vidéo, il nous dit quoi ? Le takfiriste Nabi Al-Sharif frappe à nouveau. Eh monsieur ! Celui qui dit que les animaux ont une mémoire avec laquelle ils se souviennent de leur maître, de leur lieu de vie, de l'endroit où ils mangent et autres que cela, croirait-il que par cela il serait devenu comme des hommes avec une raison et serait des êtres de la responsabilité ? Il est devenu très obligatoire d'interdire à Nabi Al-Sharif et de l'empêcher de donner la fatwa. On peut voir dans les commentaires le shaykh Yusuf al-Munawi dire « C'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un bâtir un takfir sur une question comme celle-là. Si les animaux n'avaient pas de mémoire, comment connaîtraient-ils leurs enfants ? Et comment reviendraient-ils à leur enclos ? Comment les fauves apprennent-ils la chasse ? Comment le chien connaît-il son maître ? Allah a dit vrai en sens. Vous leur enseignez de ce qu'Allah vous a enseigné. » Dans le verset 4, le shaykh Ibrahim Akkas nous dit « Le groupe des Ahbash se base pour exister sur le fait de semer les graines du takfir et du waswas parmi ses membres afin qu'ils demeurent à s'affilier à eux, car ils ressentent qu'ils sont en danger de sombrer dans la mécréance s'ils s'éloignent de l'association des Ahbash. » Donc ici, nous constatons que cet individu, Nabil el-Sharif, nous a transmis de la part de son shaykh, Abdullah al-Habashi, une fatwa qui mène à déclarer les mécréants, les musulmans, sans droit, encore une fois, pour quelque chose. Mais c'est quand même incroyable. Donc on constate que la source de ce takfirisme, encore une fois, c'est le shaykh Abdoullah al-Habashi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi qui fais ça ? Mais non, on ne veut plus, on en a assez, ça y est, on a compris maintenant, on ne veut pas takfiriser les musulmans, on en a trop fait à cause de vous déjà. Ah ben oui, il faut partir maintenant et nous laisser tranquilles, on ne veut plus avoir affaire à ce genre de takfirisme débile. Voilà, voilà ce qu'il faut faire, se débarrasser de ce shaykh tekfirite, ainsi que de ses élèves tekfirites. Vraiment, hein ? Par là, nous concluons, en vous mettant à disposition, la réplique d'un singe, quant à cette messe-là, et qui suffira à elle seule, à répondre à l'accusation de takfir de Nabil Sharif. Ceci était la quatrième vidéo de la série des takfir des Ahbash, à savoir le takfir à la mémoire des animaux. Nous continuons cette série incessamment sous peu. Tels sont mes propos, walhamdulillahi, awwalan wa akhira. Le professeur Tetsuro Matsuzawa de l'Institut de recherche sur les primates de Kyoto, au Japon, a élaboré un test de mémoire pour les chimpanzés. Son meilleur élève a 7 ans. Quand on lui montre sur un écran des chiffres de 1 à 9, il les fait disparaître dans le bon ordre, 1 à 1. Chaque fois qu'il réussit, il reçoit une récompense, un morceau de pomme ou un raisin sec. Mais ensuite, les chercheurs augmentent la difficulté. Dès que le chimpanzé appuie sur le chiffre 1, les autres chiffres sont masqués. Il doit se rappeler où se trouve chaque chiffre et appuyer sur les carrés blancs dans le bon ordre. Les chiffres sont affichés de façon totalement aléatoire. Pourtant, il réussit à chaque fois à la vitesse de l'éclair et avec une précision de 100 %. En 65 centièmes de seconde, il est capable de se rappeler les chiffres, de dire où ils étaient. À vous, maintenant. Vous avez réussi ? Non ? Recommencer. Cette fois, nous passerons la séquence deux fois moins vite. Toujours pas ? Essayez quatre fois moins vite. En revoyant les images à la vitesse normale, on se rend compte à quel point la mémoire de ce singe est extraordinaire. C'est quoi ? On se rend compte à quel point sur un point. Alban a inspirater